Bonjour et bienvenue à tous pour ce tout premier épisode de l'année 2021. Hey, salut les Survivors ! Effectivement, si vous êtes là, c'est que vous avez survécu à 2020 au multiple confinement, au couvre-feu, au virus qui s'est échappé des labos Dumbola Corporation, et surtout à tous ces longs mois sans football. Donc déjà pour tout ça, bravo. Et qui dit nouvelle année dit aussi nouvelles résolutions et nouvelles envies, donc il est fort probable que toi, jeune spectateur enthousiaste, tu aies enfin décidé à te mettre au football américain et à t'inscrire dans un club. Et donc déjà pour tout ça, bravo. Mais sache que du haut de mes nombreuses années de football, j'ai pu apercevoir toutes les embûches qui t'attendent et qui feront que tu seras ou ne seras jamais un joueur de football américain. Et c'est pour cela qu'on a décidé de te faire une petite liste non exhaustive des choses importantes à savoir avant de t'inscrire dans un club. Ah, c'est marrant, ça fait un peu vieux sage de Disney, qui balance plein de métaphores pour mettre le héros dans le droit chemin. Ah, j'aime assez l'idée ! Allez, suis le vieux Rafiki, il connaît le chemin, et bienvenue dans les chroniques du football américain. Il faut savoir qu'au football américain, à chaque saison et dans tous les clubs que j'ai pu faire, il y a ce phénomène étrange du joueur fantôme. Ah ouais, le genre de joueur mort sur le terrain pendant un match et qui revient à la ville les soirs d'entraînement pour se venger. Non, c'est plus le genre de joueur bien vivant qui à différents moments de la saison va commencer à faire le mort pour à la fin disparaître totalement de l'équipe. Et pourquoi il ferait ça les gars ? Enfin, s'il se soit inscrit, c'est qu'il veut faire du foot ? C'est plutôt qu'il pense vouloir faire ce qu'il croit être le football américain, et c'est là toute la nuance. Oh là, tu m'as perdu là, Rafiki. Pourtant, c'est très simple, et on va schématiser ça très rapidement pour que ce soit clair pour tout le monde. Admettons qu'au début de la saison, nous avons 30 joueurs frais, pimpants et motivés à faire partie de l'équipe. Il faut savoir que, statistiquement, seulement 5 d'entre eux resteront jusqu'au bout de la saison et continueront le football dans les années à venir. 5 ? C'est tout ? Ce qui fait 25 personnes qui abandonneront plus ou moins rapidement à mesure qu'elles prendront conscience de ce qu'est réellement le football américain, et cette prise de conscience se fait en 10 étapes, dont nous allons sans plus attendre voir la première. Non mais franchement, vous m'avez pris pour qui les gars là ? Tous les clubs en général proposent ce qu'on appelle des entraînements découvertes. Ils sont souvent au nombre de 3, et ils permettent de se faire une première idée sur le football américain, l'équipe et l'ambiance du club en général. Énorme, 3 entraînements de foutuesses gratos ! Et voilà la phrase bateau que beaucoup se diront, et qui les entraînera irrémédiablement vers une déception certaine, car sachez que durant ces entraînements découvertes, vous ne ferez pas de football américain, mais de la préparation physique au football américain, et cette nuance en déstabilise souvent pas mal. Excusez-moi, coach ? Ouais, qu'est-ce que tu veux mon poulet ? Voilà deux semaines de suite que moi et mes amis nous empruntons la Mercedes de papa pour venir à vos entraînements découvertes du football américain, et force est de constater qu'on ne fait pas de football américain, mais des exercices qui font horriblement mal au corps au passage. Bah oui, c'est la prépa physique. Mais où sont les ballons, les armures et les uniformes chatoyants ? J'ai toute une commue Instagram qui attend de me voir en footballeur américain, moi. Bah la prépa physique, ça dure un bon mois, et l'équipement, on le mettra que quand toutes les inscriptions sont faites. Donc toi et ta commue, vous avez un peu de temps devant vous. Ok, méga bad choice le football américain, les gars, arrangez vos chéquiers, on va s'inscrire au squash. Donc ne soyez pas surpris si vous ne touchez pas un ballon en val tout de suite et que vous n'enfilez pas un casque dès le premier entraînement, c'est normal. Il faut d'abord jauger où vous en êtes sportivement parlant, et voir vos capacités physiques avant de vous jeter dans l'arène. Donc y'a des mecs qui arrêtent le foutu S avant même d'avoir fait du foutu S. Ouais, on perd toujours deux ou trois influenceurs à ce moment-là. Ok, je note. Mais tu notes quoi ? Bah je me suis fait un tableau avec les étapes d'un côté, et de l'autre des cases oui et non que je coche en fonction de mon ressenti, puis à la fin on comptera. Donc là, par exemple, êtes-vous prêt à souffrir pendant des semaines, à faire des exercices extrêmement douloureux sans jamais toucher un ballon ? Je réponds sans hésiter, non. Eh mais c'est pas con, faites-le aussi chez vous si vous voulez, comme ça on verra les résultats à la fin. Eh mais si je mets non tout de suite, du coup j'ai fait mon tableau pour rien. Ok, donc ça y est, vous avez coché vos réponses pour l'étape 1, on peut donc passer à la suivante. Ça va vite me gaver, vous savez, hein. Alors ça peut paraître bête cette info, mais sachez que chaque année y'a des mecs qui le découvrent. Allô ? C'est ton coach. T'es où ? Bah voyons coach, je suis chez moi, pourquoi ? Et t'as pas oublié quelque chose ce soir ? Bah écoutez, non, là je suis dans mon bain, ensuite je vais m'allumer un petit feu de cheminée, et puis je vais me servir un petit verre, et je m'installerai devant les princes et les princesses de l'amour, donc je pense que j'ai rien oublié. Et l'entraînement alors ? Toi t'es tranquille au chaud chez toi pendant que tes potes, ils se pèlent le cul sur le terrain, je te signale. Et déjà la semaine dernière t'es pas venu, hein. Ah bah oui, mais la semaine dernière il pleuvait, et puis là il fait quasiment zéro degré dehors. C'est pas des conditions optimales pour s'entraîner ? Et j'irais même jusqu'à dire que c'est inconscient de votre part, coach, car c'est risqué la blessure bêtement. Allô ? Allô ? Donc vous l'aurez compris, le football américain est un sport qui se joue dehors, donc même s'il pleut, s'il gèle, s'il neige, il faut venir s'entraîner, car vos coachs sont là, vos coéquipiers sont là, donc vous, vous vous devez d'être là aussi. Y'a vraiment des mecs qui pensent qu'on s'entraîne et qu'on joue que quand il fait beau ? Malheureusement oui, et tous les ans c'est toujours toute une bande de frileux qui disparaissent des radars, donc si vous avez peur du froid ou de la pluie, réfléchissez bien avant de choisir un sport qui se joue dehors. Oh là là, je sais pas quoi répondre pour celle-là. Romy, sérieux, c'est pourtant simple. Ah bah je vais rajouter la case, à la limite, pourquoi pas, avec un gros pull. Ok, donc je pense que vous avez tous eu le temps de cocher vos réponses pour celle-ci, on va donc pouvoir passer à l'étape 3. Je vais pas me taper les 10 comme ça, je vous préviens. Encore une fois, ça peut paraître con, mais tu peux être sûr que t'en auras au moins un ou deux qui vont se réveiller en général au moment de signer les chèques et qui vont soudainement trouver une dépense imprévue qui les empêchera de payer le club et de s'inscrire. Hein, quoi, payer, de l'argent ? Mais pour quoi faire ? Bah ton inscription, mon homme, c'est les 3 premiers entraînements qui sont gratuits, pas toute la saison. Oui, bien sûr, bien sûr, cela va de soi. Où ai-je bien pu ranger mon porte-économie ? Oh là là, n'entendez-vous pas ce son qui vient crisser mes oreilles de manière impromptue ? Non, j'entends rien. Oh là là, que de misère qui s'abat sur moi, c'est le joint soupable de ma voiture qui est complètement hors d'utilité à présent. Comprenez bien que je ne peux me permettre de rester sans moyens de véhiculisation et qu'il me faudra vite procéder à cette réparation coûteuse et comme dans ma bourse peu d'argent, me voilà donc contraints et forcés de devoir abandonner le football américain. Quel désarroi n'est-il pas, monsieur coach ? Oui, c'est ça. Allez, barre-toi, espèce de pince. Mais en même temps, ça arrive, un imprévu, une dépense venue de nulle part. Enfin, je te trouve un peu dur sur ce coup-là. Non, honnêtement, tu les repères à 10 000 km les pinces car ils essayent même pas de discuter ou de trouver un arrangement. Ils sont juste venus gratter trois entraînements gratos et c'est tout. Comment ça, un arrangement ? Si t'as réellement une galère mais que tu veux vraiment faire du foutuesse, tu peux en parler à ton club, expliquer ton problème et vous trouverez forcément une solution pour que tu puisses t'inscrire en payant plusieurs fois par exemple, c'est des choses qui se font ça. Moi, j'ai payé ma première licence avec mes pourboires de quand j'étais serveur, entièrement en pièce de 2 euros, 1 euro et 50 centimes. Le trésorier de l'époque s'en souvient encore. Mais c'est combien une licence ? Bah de ce que moi j'ai connu, c'était entre 150 et 200 euros pour la licence et tu peux rajouter un petit billet de 100 balles pour l'allocation du matos. Ah ouais, mais vous vous gavez les gars aussi sérieux ? Ok, donc pour faire taire à jamais ces réflexions de merde de ceux qui trouvent trop cher les licences de football américain, voilà à quoi va servir l'argent que vous donnera à vos clubs. Alors, pour tous ceux qui pensent que nous les clubs, on se gavent et qu'on raquette, je dis bien raquette les joueurs, je vais vous faire, c'est pas une parabole, c'est la vérité. Je vous prends ici, billets de 500 balles, ça c'est vos licences. Il faut savoir que là-dessus, nous on donne la moitié à la Fédération Française de Football Américain et qu'on paye plusieurs centaines d'euros pour pouvoir s'inscrire et jouer dans un championnat. Bon, ce que je vais faire ici est illégal, mais je vais le faire quand même. Sur mon ventole, j'en ai rien à tirer. Donc voilà. Et je vais vous dire ce qu'il nous reste à la fin. Il ne faut pas déconner, tout ça c'est pas pour nous. C'est le rachat de matériel, c'est les arbitres qu'on paye à chaque match à domicile, les équipes de secours aussi, qu'on paye aussi de notre poche, les renouvellements de maillots de match, les événements, ça fait beaucoup de choses. Attendez. Et voilà ce qu'il nous reste à la fin. Les clopinettes. Donc tout ça pour dire que oui, une saison de football américain, ça coûte de l'argent, mais c'est nécessaire car c'est vos licences qui font vivre le club. Surtout que finalement, il n'y en a pas énormément qui lui revient concrètement. Et oui, donc sachez que chaque licence est importante et que vous pourrez toujours trouver un arrangement avec votre club pour pouvoir vous inscrire et jouer. Le plus important, c'est d'en parler et de pas faire comme ces pinces qui font miroiter une inscription mais qui font faux bon au dernier moment. Ah c'est vrai qu'il faut oser quand même. Les cons ça osent tout et c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Donc vous ne soyez pas cons et prévoyez d'ores et déjà que ça va vous coûter un billet. Donc essayez de mettre direct de côté pour pas vous retrouver en galère au moment des inscriptions. Et bah tu vois, tu me répètes à longueur de journée que je suis con et moi ça jamais je le ferai, ça se fait pas. Mais parce que toi t'es un gentil con mon remis. Donc je coche oui pour cette étape et je mets entre parenthèses car j'en dis con. Voilà, comme ça, ça laisse le temps aux autres de répondre aussi et de pouvoir passer tous ensemble à l'étape suivante. Je suis en train de monter en pression, autant vous dire que c'est pas bon pour vous les gars. Les inscriptions sont faites, les gens ont tous payé leur licence, le matériel est distribué, ce qui veut dire que le temps des entraînements équipés est enfin arrivé avec son lot de contacts et de plaquages maintenant autorisés. Ah bah voilà, on rentre dans le vif du sujet là, tous les joueurs devaient être impatients. Tous non, car il y en a toujours quelques-uns qui semblent découvrir à ce moment-là que le foot américain ça peut faire mal. Excusez-moi coach, comment vous dites que ça s'appelle cet exercice ? Oklahoma ! Mais c'est pas un peu violent comme concept ça, de personnes lancées à pleine vitesse qui se rentrent dedans ? Bah c'est le principe oui, ça apprend à plaquer mais aussi à encaisser les plaquages. Et t'es passé toi ou pas encore ? En toute honnêteté j'hésite parce que j'ai quand même grandement l'impression que ça tire les chers, non ? Ah bah tant que t'as pas été dépucelé t'auras toujours une appréhension, mais t'inquiète, après ton premier taquet, tout ira mieux. Merci pour vos précieux conseils coach, je vais réfléchir, j'attends. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Encore une fois t'es dur, c'est normal d'avoir peur les premières fois. Je dis pas le contraire, mais là c'est comme si les gars s'inscrivaient à la boxe et découvraient qu'il faut se donner des coups de poing. C'est un sport de contact le foutu S, donc faut s'attendre à avoir du contact et à prendre des coups, c'est normal. Surtout qu'il y a les protections, vous risquez rien. Ah alors attention avec ça aussi, car oui les protections servent à éviter certaines blessures, mais elles n'annulent pas totalement les chocs et les douleurs qu'un plaquage peut causer. Et ça tous les anciens vous le diront. Ah mais je crois qu'il marche pas mon casque, je viens de me faire plaquer, ça sonne là-dedans. C'est normal, t'inquiète. Mais toi il est bien le tien ? La vérité, ça fait 10 ans que je l'ai ce casque, il me suit partout, je le bichonne, je le mets à tous les trainings, à tous les matchs, j'ai toujours eu que lui, et bien franchement, il est nul ce casque. Bah pourquoi t'en prends pas un plus récent ? Mais parce que ce sera pareil avec un oeuf, un coup de tête ça te sonnera la gueule avec ou sans casque. Oh Edoumé, tu viens un casque chopé ce soir ? Donc c'est très simple, préparez-vous mentalement à avoir mal, à revenir des entraînements et des matchs complètement cassés de partout, et à avoir des bleus sur tout le corps, car c'est ce qui arrivera. Ça donne envie. Mais oui, mais c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, pour le dépassement de soi. Avec mon ancienne équipe, on faisait des concours de celui qui avait le plus gros bleu, car c'est des blessures de guerre, et on est fiers d'en avoir, car ça montre qu'on s'est donné à fond sur le terrain. Très masculin ça, de comparer qui a le plus gros. Donc si vous êtes du genre à pas aimer être chahuté, réfléchissez-y à deux fois avant de choisir ce genre de sport, ça vous évitera de faire partie des chochottes qui abandonnent au premier contact. Et surtout que là, vous avez déjà payé en plus ? Exactement mon Romy, donc en plus d'être qualifié de chochotte, vous deviendrez aussi officiellement un sponsor. Un sponsor ? Ouais, c'est tous ceux qui arrêtent après avoir tout payé. Bah pourquoi vous les appelez comme ça ? Mais parce que quelqu'un qui te file de l'argent et qui se barre sans réclamer aucune contrepartie, c'est un sponsor. Donc à vous de choisir en votre âme et conscience et de cocher au bon endroit. Romy, c'est bon t'as choisi ? Oui chef. Allez, étape suivante. J'en ai ras le bol de vos vidéos de merde, et de vos idées de merde surtout. Alors là, on va introduire une notion très importante mais encore trop incomprise, la notion de droit et de devoir du licencié. Comment ça ? Trop de gens pensent que de payer un club comme on paierait Netflix par exemple, leur donne le droit de disposer à leur guise des choses que propose le club. Je pige absolument rien. Admettons que le club ce soit Netflix et que les entraînements soient les séries. Le club comme Netflix propose un certain nombre de programmes avec des intervenants compétents, du matériel adapté, des structures aux normes et tout et tout, ça c'est ce dont le joueur a le droit en s'inscrivant au club. Ok. Sauf que contrairement à Netflix, tu as le choix de regarder ou non les séries, le joueur dans son club se doit d'assister aux entraînements. Là on parle de devoir du licencié et c'est pas à la carte, là je viens, là je viens pas, c'est des entraînements obligatoires et ça y'en a qui ont du mal à le saisir. Qu'est-ce que tu branles du gland, je te signale qu'on t'attend là. Oh non, pas ce soir. Comment ça, pas ce soir ? Non mais c'est nul ce qu'on va faire ce soir et puis j'avais pas envie de m'ennuyer alors j'ai préféré pas venir. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, bordel ! Écoutez-moi bien coach, j'ai payé pour faire du football américain, donc j'estime que je suis en droit de choisir si j'ai envie de venir ou non, c'est mon argent tout de même. Allô ? Allô ? Je vais me le faire. Donc dans l'hypothèse où le joueur remplit bien tous ses devoirs, il a donc le droit à l'ensemble de ce que propose le club. Mais admettons que ce même joueur manque à tous ses devoirs, le club peut tout aussi bien lui retirer ses droits et deviner qui sera le premier surpris ? Le joueur lui-même ? Bingo ! Euh coach, c'est quoi ce délire là ? Je suis pas rentré une seule fois sur le terrain. Eh bah ouais. T'es venu t'entraîner combien de fois ce mois-ci ? Bah une seule fois, aujourd'hui. Mais là c'est bon, je suis là, donc faites-moi rentrer. En plus vous avez mis un nul à ma place, franchement. Alors le nul, lui, il est venu à tous les entraînements, il en a pas loupé un seul. Et pendant que toi tu te branlais chez toi, bah lui il a progressé, et le nul, bah il est devenu plus fort que toi. Donc il a pris ta place. Pfff, n'importe quoi. Ouais bah tu vas gentiment aller te poser sur le banc et tu te relèveras que quand il y aura la trace de ton petit cul de starlette incrusté dedans. On va pas se laisser emmerder par des branleurs, hein. Donc vous devez venir aux entraînements pour plusieurs choses. Déjà parce que c'est obligatoire, parce qu'il faut être tous présents au training pour pouvoir bien s'entraîner, et parce que vous êtes pas le seul à vouloir jouer à votre poste, et que la place de titulaire, ça se gagne pendant les trainings. Donc si vous voulez pas cirer le banc de touche, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais il y a des fois, on a pas le choix, on a une vie à côté quand même. Et vos coachs, ils sont pas cons, si vous loupez une fois tous les 20 trainings et avec une vraie excuse, on vous dira rien. Mais vous inquiétez pas, on les repère très très vite les starlettes. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas quoi cocher. Réfléchis bien, Romy, et pour vous, voyez juste si vous avez de la place dans votre repas du temps pour les trainings, et jauger l'investissement et la place que vous accorderez au football dans votre vie, car ça peut être décisif dans le choix de vous inscrire ou non. Je vais mettre ne se prononce pas. Ça va ressembler à rien ton tableau, sérieux. Allez, c'est parti pour l'étape 6. Vous avez tellement de chance que je sois en carton et que je puisse pas venir vous éclater. Tous les ans, sans exception, tu peux être sûr que tu verras débarquer des mecs qui n'ont jamais fait de football de leur vie mais qui pensent en savoir beaucoup plus que toi. Bah c'est débile. Comment ils peuvent en savoir plus qu'un mec qui joue vraiment ? Tout simplement parce qu'ils ont une console et qu'ils jouent à des jeux de football américain comme Madden, pour ne citer que lui, ou alors qu'ils regardent des matchs à la télé. Comment ça ? Si j'ai déjà fait du football américain ? Non, jamais. Par contre, j'ai joué à tous les jeux Madden NFL de 1988 à aujourd'hui et je les ai tous terminés sans exception. J'ai aussi un NFL Game Pass qui me permet de regarder tous les matchs de la National Football League en direct et j'ai reproduit entièrement sur Minecraft le Mercedes-Benz Superdome des Saints de la Nouvelle-Orléans. Et vous me demandez si j'ai déjà fait du football américain. Bah c'est la question qu'on pose à tous les nouveaux, c'est normal. Je comprends bien, coach, mais sachez que dorénavant, ce ne sera plus la peine de m'appeler nouveau. Comment ça ? Non, appelez-moi directement votre quarterback. Alors oui, il faut savoir que ces mecs-là, en plus de croire qu'ils savent tout, ils ont aussi souvent une très haute estime de leurs compétences et hors de question pour eux de jouer à un poste qu'ils considèrent nul. Alors, pour le geek, j'avais pensé au départ pour toi à la O-line. Stratégiquement parlant, c'est une erreur que vous faites là, coach. Ah bon, pourquoi ? Vous voulez mettre en ligne quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts le Playbook Coffins des 49ers de 78 et qui a analysé toutes les fins de course de Drew Bledso, cubée des Patriotes de 93 à 2001. Ouais, et donc ? Eh bien, cette personne ne serait-elle pas mieux à un poste plus stratégique qui aurait pour but de lancer le ballon principalement, voyez-vous ? Ah oui, ça y est, on se comprend. C'est bon, ok, je vois. Parfait, parfait. Mais non. Bon, ta gueule. O-line. Mais ça doit être dur pour eux quand même, le retour à la réalité. Effectivement, et t'as beau être un krach de la manette, t'en reste pas moins un rookie. Et ça, nos petits geeks, ils le remarquent très vite quand ils font leur première entrée sur le terrain. Oh, fais chier ! Oh, ça va mon poulet, rien de cassé ? Non, mais j'ai pas réussi à faire mon move. C'est un truc qui passe à chaque fois, normalement, il est hyper facile. De quel move tu parles ? Bah, gâchette gauche, carré haut, bah, bah. Je le loupe jamais, normalement. Bienvenue dans le monde réel. Donc, vous l'aurez compris, on n'apprend pas à jouer au football américain derrière un écran. Ça peut être un bon moyen de connaître le sport et de vouloir le pratiquer ensuite en vrai, mais ça fera jamais de vous un vrai joueur. Si vous arrivez en étant certain d'être bon parce que vous gagnez des matchs à Madden, vous allez vous casser les dents en vous rendant compte que c'est pas le cas. Et vous allez faire comme beaucoup de geeks chaque année, vous vous découragerez et vous vous arrêterez bêtement. C'est quand même con, on a si bon chemin. Bon, Romy, t'as coché quoi ? Ah bah, moi, je sais que je suis nul à la console, mais aussi sur le terrain, donc je sais pas trop. Ah là là, mon pauvre, on te fait réfléchir aujourd'hui. Réflèque quoi ? Allez, ne perdons pas plus de temps dans le virtuel, on dit au revoir à nos petits geeks, et on passe à la septième étape. Je suis à deux doigts de me barrer, vraiment. J'ai souvent répété au cours de mes vidéos que le foot américain est un sport ouvert à tous où chacun y a sa place et où tout le monde peut jouer, peu importe sa morphologie et son physique. Amen ! Bon, par contre, il faut être un peu cohérent dans le choix des postes où vous aimeriez être, parce que tous les ans, on a toujours des demandes improbables. Eh bah, écoute, tout me paraît en ordre, nickel. Et t'aimerais jouer à quel poste ? Bah, j'aimerais bien jouer receveur. Parfait. Eh bah, il n'y a plus qu'à signer et c'est validé pour toi. Bah, qu'est-ce que tu fous ? Bah, vous savez, j'ai dû m'adapter après mon amputation des mains suite à mon accident de voiture. Ah merde, j'avais pas vu ça, par contre. D'ailleurs, mon meilleur ami est venu aussi pour s'inscrire. On se quitte jamais, vous savez. D'ailleurs, il était avec moi le jour de l'accident dans la voiture. Et je crois qu'il aimerait bien jouer Kicker. J'ai une frappe impressionnante, vous verrez. Et je mets jamais de pointu. Alors là, évidemment, j'exagère pour que vous pigiez l'idée, mais en vrai, ça se passe pas réellement comme ça. Euh, ah bon ? Non, en vrai, ça relève plus du gringalet qui rêve de jouer Lane Baker ou du haut-line qui pense être fait pour être cubé. Et en soi, c'est pas grave, au contraire. Il faut quand même respecter une certaine logique et essayer de se placer là où vous êtes le plus à l'aise, mais surtout là où vous serez le plus utile pour l'équipe. Non mais sérieux, les pauvres, vous cassez tous leurs rêves, du coup. Je sais bien, et c'est d'ailleurs pour ça que certains arrêtent car ils sont déçus de pas pouvoir jouer au poste où ils rêvaient d'être. Mais pour ceux qui persévèrent et qui écoutent les coachs et leurs conseils, ils s'aperçoivent que le foot américain est un sport tellement varié que c'est pas parce que tu peux pas jouer au poste qui te plaît que tu prendras pas de plaisir dans un autre que tu penses est nul. C'est le même problème. À chaque fois que tu fais des phrases trop longues, je décroche direct. Eh, concentre-toi, Romy, s'il te plaît. T'as répondu quoi pour celle-là ? Êtes-vous prêt à jouer à un poste que vous n'aimez pas ? Oui. J'ai mis à la limite pourquoi pas avec un gros pull. Ok, étape suivante. Bon bah je dis plus rien, de toute façon tout le monde s'en branle. Voici un point important qu'il faut savoir et qui rentre en direct ligne avec la notion de devoir du licencié car en plus de vous prendre du temps la semaine pour les trainings, il vous en prendra aussi le week-end pour les matchs. Eh bah c'est cool ça ! De toute façon le week-end on fait rien, on est peinards. Eh bien pas pour tout le monde, Romy, et c'est là que tu remarques vite les clubbers pour qui les dimanches matins sont souvent difficiles. J'avais les copains qui se retrouvaient au Brooklyn, le bar à côté là, puis on s'est ambiensés, on a été à la boîte de nuit, le Cassiopée, puis on a fait la fermeture. Je suis décalqué. Mais comment tu vas faire pour le match ? Tu vas jamais tenir. T'inquiète, j'ai tout prévu parce que j'ai pris tous mes cocktails avec la Red Bull, comme ça je suis au taquet. Donc là le gars, soit il dégueule avant le match et du coup c'est mort pour lui, ou alors il arrive à venir jusque sur le terrain et il tient encore assez longtemps debout jusqu'à l'appel des licences. L'appel des quoi ? Alors, pour qu'un match puisse se jouer, il faut que chaque équipe puisse s'aligner au minimum et j'insiste sur le minimum, 22 joueurs sur le terrain. Si une des équipes n'a pas le nombre requis de joueurs, elle est déclarée perdante par forfait, le match ne se joue pas et surtout le club va payer une amende à cause de ça. Ah ouais, c'est dur ! Et faut savoir qu'au bout de deux forfaits, c'est forfait général. La saison est terminée et c'est plus de 1000 balles d'amende en plus des deux amendes des forfaits normaux. A autant dire que tu coules un club avec ce genre de conneries. Donc imagine que t'es dans une petite équipe, que vous êtes juste assez pour jouer et que ton clubeur décide de faire une grosse soirée la veille du match. Ça peut vite tourner au drame. Putain, mais décroche, connard. Allô ? Oui, c'est ton coach à l'appareil. Tu te souviens de moi ? Bah, bien sûr, coach. Qu'est-ce qui se passe ? Dure soirée hier. Ah là là, m'en parle pas. Tu sais, on a été au Brooklyn, là, pour prendre un verre avant de rentrer. Et du coup, on s'est ambiancé. Donc après, on a été au Cassiopé, la boîte de nuit, là. Et bien, on a fait la fermeture. Je vais être honnête avec toi, ça fait 10 minutes que je suis couché. Je suis décalqué. Ok, donc tu comptes pas venir au match aujourd'hui alors que tu t'étais mis présent ? Ah non, désolé, là, coach, c'est mort. Mais si tu veux, viens ce soir au Brooklyn. Je te paierai un verre. Puis si on s'en vient, ça sait, bah peut-être on ira au Cassiopé, hein. Allô ? Allô ? Ok, les gars, tout le monde rentre à la maison. On est forfait. Donc, si vous vous inscrivez dans un club, ça veut dire que vous vous engagez à vous rendre disponible pour les matchs, car en cas d'absence, vous êtes susceptible de mettre votre équipe en forfait pour manque de joueurs et pour l'avoir déjà vécu. Je vous jure que c'est franchement pas drôle. Il doit se faire démonter, le mec, après un truc comme ça. Ah bah non, mais ils ont une défense imparable pour éviter ça. Ah ouais, quoi ? Ils reviennent plus, et c'est comme ça que tu perds toujours quelques clubbers en cours de saison. C'est radical. Donc, encore une fois, questionnez-vous et essayez de voir si vous êtes prêts à sacrifier des jours de vos week-ends pour jouer au football américain. Et encore, sacrifier, c'est un mauvais terme, car les matchs, c'est vraiment l'aboutissement. C'est pour ça qu'on se fait chier au training pour pouvoir jouer en match. Donc, à la limite, si vous voulez vous entraîner et sortir le week-end, prenez une licence loisir. Comme ça, on sait de base que vous ne pouvez pas jouer les matchs et ça évite les mauvaises surprises. Ok, c'est bon pour moi, j'ai choisi ma réponse. Quelle vitesse d'esprit, mon Romy, on peut donc passer à l'avant-dernière étape ? Heureusement que c'est bientôt terminé, votre merde, car là, j'en peux plus. Il est évident que vous ne pourrez sûrement pas performer directement, surtout si c'est votre première saison et que vous venez de débarquer dans le monde du foot US. Bah, il y a un début à tout, c'est normal. Évidemment, et sachant qu'il y aura sûrement des anciens et qu'ils seront par définition plus formés et plus prêts à jouer que vous. Donc, il est normal que eux rentrent sur le terrain pendant les matchs, pendant que vous, vous restiez sur la touche. Hé, coach, je peux rentrer ou pas ? Pas maintenant, mon poulet. Enfin, t'es très gentil, mais là, je peux pas te faire jouer. Bah, quand est-ce que je rentrerai, alors ? Bah, si on a assez d'avance au score, on fera peut-être rentrer les nouveaux. Et comme à ce poste, j'ai que toi et pas de folle, là-bas, tu peux être à peu près sûr que c'est toi qui rentreras avant lui. Bah, ouais, mais c'est dur pour eux. Enfin, t'es gentil, toi, ils se défoncent à l'entraînement pour pas rentrer sur le terrain. C'est dégueulasse. Alors oui, je conçois que ce soit dur à digérer et c'est d'ailleurs pour ça que certains arrêtent en cours de saison. Et franchement, c'est con, car la place sur le terrain, ça se gagne avec la persévérance et l'envie. Ah oui, enfin, là, c'est plus décourageant qu'autre chose. Eh bien, faut pas réagir comme ça, vaut mieux être un peu piqué dans son orgueil et se dire qu'on se donnera deux fois plus au entraînement pour prouver qu'au prochain match, on pourra rentrer sur le terrain. Ne lâchez rien, donnez confiance en vous et je vous jure que si vos coachs savent qu'ils peuvent compter sur vous, vous serez un jour titulaire. Eh mais, on arrive à la dernière étape, mine de rien. Eh oui, mon Romy, et malheureusement, c'est sûrement l'étape la plus dure à encaisser, aussi bien pour les joueurs que pour les coachs. Eh ben, enfin la dernière, c'est pas trop tôt. Chaque année, on a malheureusement le cas de mecs motivés, assidus, à fond pour l'équipe, qui s'entraînent dur, qui font de leur mieux, mais qui ne sont malheureusement pas faits pour le football américain. Oh mais, c'est super triste pour eux. Bien sûr que c'est super triste, d'autant plus que tu peux rien leur reprocher, car ils ont passé toutes les étapes avec succès. Mais il n'y a rien à faire, ils n'y arrivent pas, il y a des grosses lacunes physiques, un manque de gabarit ou de compréhension du sport qui fait qu'ils ne seront jamais vraiment au niveau. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Bah malheureusement, soit ils s'en rendent compte et ils arrêtent, ou alors ils persévèrent mais sans jamais grand résultat. Mais alors, tu ne mens depuis le départ ? Tout le monde n'a pas sa place dans le football américain. Alors oui et non, car il est évident que je n'allais pas finir sur une note aussi négative et que j'avais déjà de quoi rebondir là-dessus. Donc oui, il arrive que parfois, certaines personnes ne soient pas faites pour le football américain. Et je parle ici de football américain équipé. Mais ce sport se joue bien des manières et si le foot US n'est pas fait pour vous mais que vous êtes mordu de ce sport, il vous reste d'autres variantes comme le flag qui est une variante du football mais sans les contacts qui reste beaucoup plus accessible et facile. Oh mais quel habile cabriole pour te sortir de cette impasse. N'est-il pas mon cher ? J'en suis ébobie. Nous voilà arrivés à la fin de toutes ces étapes qui si vous êtes encore là ont fait de vous un véritable footballeur américain. Vous faites partie des derniers escapés du naufrage des rookies et vous pouvez vous féliciter de ne pas avoir fait partie des influenceurs, frileux, chochottes, pinces et autres geeks. Alors déjà pour tout ça, bravo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans votre choix de vous inscrire ou non dans un club de football américain car bien loin de ce qu'on pense, c'est une décision qui n'est pas si facile à prendre. Heureusement que vous avez fait vos tableaux. Montre le tien d'ailleurs, voir un peu. Non mais moi j'ai vite fait commencé et ensuite j'ai essayé de faire un magnifique portrait de toi. C'est pas mal non ? Charmant. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire car cette vidéo est bien entendu basée sur notre propre expérience et elle peut varier en fonction de chacun. Même si ça a l'air plus ou moins universel comme phénomène tout ça. Certes. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et surtout à aller vous abonner à la chaîne YouTube des chroniques du football américain. C'est ça le plus important vraiment. Donc allez me spammer ce bouton d'abonnement. Oui enfin cliquez pas plein de fois sinon ça va faire abonnés, désabonnés, abonnés, désabonnés, abonnés, désabonnés, abonnés, désabonnés et ça va foutre la merde. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année et pour remercier HD Design pour ce magnifique logo qu'il a créé de toutes parts pour la chaîne. Sérieux, il est rapide, efficace, à l'écoute et surtout ultra talentueux donc ça a été un plaisir de travailler avec lui. Travailler avec lui. T'as rien foutu toi glandeur. Façon de parler, oh. Donc je vous le recommande vivement pour tous vos projets et toutes vos idées. il saura vous les designer. Le slogan, c'est cadeau. Merci à vous aussi d'être là, toujours un peu plus au fil des vidéos. Je vous embrasse tous un par un, même les moches. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans les chroniques du football américain. Sous-titrage ST' 501